Ryoto, ce jeune moine bouddhiste qui se plaint à son maître parce qu'il ne parvient pas à tenir sa pensée en repos. Elle saute sans cesse comme un cabri. L'œil de son maître se met à pétiller et Ryoto devine qui va lui conter une histoire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Et chaque jour, il entre en rage désespéré. Il lève la trompe, et barille lamentablement vers le ciel. Il s'épuise en effort et en cri à fendre l'âme. Brusquement, un matin, Renki se calme. Il ne tire plus sur la corde et ne fait plus trembler le voisinage avec ses barissements. Alors, le maître le détache. Il peut aller d'un endroit à l'autre, se baigner dans la rivière, il salue tout le monde et rend service à la communauté. Le voilà à présent heureux et libre. Ta pensée est comme cet éléphant sauvage. Il le vient mettre à son disciple. Elle prend peur, saute dans tous les sens et barille aux quatre rangs. Ton attention est la corde. L'objet choisi de ta méditation, le piquet enfoncé dans le sol. Calme ta pensée, apprivoise-la, maîtrise-la et tu connaîtras le secret de la vraie liberté. Calme ta pensée, apprivoise-la, et tu connaîtras le secret de cette liste. Alors, je suis désolé, l'on est le square, si tu butcher, Sous-titrage MFP. ...